L'info éco plus avec Didier Testot, fondateur de la Bourse et la Vie TV. Bonjour Didier. Bonjour Philippe. Cette semaine, Didier, vous commencez par un sujet de gouvernance qui va faire l'actualité dans quelques jours et ça concerne la société Score. Oui, alors peu connu du grand public, la société est un réassureur, c'est-à-dire qu'elle assure les sociétés et les compagnies d'assurance, elle permet aux assureurs de transférer un autre établissement autorisé à pratiquer des opérations d'assurance, le réassureur, alors toute une partie des risques, c'est un peu l'assureur de l'assureur. Oui, alors la société est dirigée depuis maintenant 19 ans par Denis Kessler, qui était l'ancien vice-président du MEDEF. Il a fait durer le plaisir pour un certain nombre d'actionnaires, en tout cas c'est ce qu'ils disent. D'où ce rendez-vous du 30 juin et l'Assemblée Générale à suivre. Alors Denis Kessler avait annoncé le mois dernier qu'il allait abandonner la direction générale au profit de Laurent Rousseau pour ne conserver que la présidence du conseil d'administration. Mais cette nomination s'était accompagnée aussi du départ de Benoît Ribadot-Dumas, ancien directeur de cabinet d'Edouard Philippe à Matignon, qui était censé devenir directeur général en 2022, mais critiqué un peu pour son manque de connaissances du secteur de l'assurance. Alors le FONCIAM, lui, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, appelle les actionnaires de SCORE à voter contre la recondition du mandat du président, du réassureur. Denis Kessler est de ceux de deux autres administrateurs lors de cet AG. Selon eux, l'ère de Denis Kessler doit prendre fin. Je vous avais parlé des changements à la tête de SCORE, mais ce qui pose problème aux investisseurs, c'est d'abord le manque de performance de la SCORE par rapport à ses principaux concurrents et le sujet de gouvernance d'entreprise, car Denis Kessler, dans ce schéma, ne part pas vraiment. Il devient président du conseil d'administration. Et la question forcément posée, que fera-t-il à ce poste sinon diriger la SCORE ou superviser Laurent Rousseau ? Siam estime que ce dernier aura du mal à prendre les mesures stratégiques nécessaires tant que Denis Kessler restera dans l'équipe dirigeante. Siam prévoit donc de voter aussi contre le plan de rémunération de Denis Kessler, et contre, effectivement, puisqu'aucun objectif financier n'a été atteint, il s'opposera aussi au plan 2021. C'est une crise un petit peu de succession, une crise de gouvernance que le capitaliste français sait nous montrer régulièrement, un capitaliste de réseau, d'entre-soi, qui semble toujours pas évoluer sur ce plan-là, très parisien aussi. Et derrière les beaux discours est le portrait d'un patron médiatique, une réalité moins glorieuse, 19 ans sans performance du cours de bourse, c'est à se demander par quel miracle on peut rester à la tête d'une entreprise avec un tel palmarès. Il y en a qui ont été virés pour beaucoup moins que ça. Et Didier, cette semaine, vous avez eu envie de nous parler d'une PME basée à Limoges et de technologies liées à la porcelaine. Oui Philippe, c'est une nouvelle que j'ai voulu partager ici avec tout le monde, puisque je pensais que tout le monde connaît Limoges, bien sûr, pour ses porcelaines, les manufactures qui datent du 18e siècle, avec certaines toujours en activité, d'autres disparues. Ce savoir-faire historique a même permis de créer un centre européen de la céramique, avec des porcelaines, bien sûr, les arts de la table, mais de la technique, des applications nouvelles dans les tuiles, les briques, l'énergie, l'électronique, la santé et l'aérospatiale. Et là, on va vous parler aujourd'hui de santé, avec une société cotée en bourse, ICERAM, spécialisée justement dans les implants en céramique biocompatibles. Eh bien, elle a annoncé cette semaine la pause simultanée de deux implants, CERAMIL, c'est son nom, chargés d'antibiotiques au centre hospitalier Henri-Mondor d'Aurillac. Cela a permis d'éviter l'amputation des deux jambes d'un patient, c'est pas rien. Victime d'un accident de moto le 28 mai 2020, M. M. souffrait de multiples fractures ouvertes, infectées avec des pertes osseuses importantes sur ses deux titibias. Eh bien, ICERAM indique qu'il a été pris en charge pour des soins de première urgence, et donc, il y a eu effectivement ces implantations. Et face à la gravité des blessures, le docteur de Luzarche, qui est le chirurgien du centre de Montdor, eh bien, a pensé à la solution ICERAM à la suite des publications scientifiques de la société. Sa préoccupation première était d'éviter l'amputation que certains confrères lui recommandaient. Un an plus tard, eh bien, la capacité à réaliser des implants, le maquettage pré- et post-opératoire a conduit au rétablissement de M. M., qui désormais marche sur ses deux jambes et poursuit sa rééducation. Vous voyez, Philippe, la technologie, le service de la santé, la bourse, tout cela n'est pas incompatible, non PME du talent. Et j'aime bien l'idée du savoir-faire d'une ville, d'une région historique, grâce aux nouvelles technologies, eh bien, améliore la vie des Français, en l'occurrence, et d'autres personnes. C'est mon coup de cœur de la semaine. Ah oui, coup de cœur mérité, prend rétablissement à M. M. Et puis, Didier, sans doute, le premier gros scandale financier concernant ce qu'on appelle les crypto-actifs en France, dont le plus célèbre, le Bitcoin, a déjà fait parler de lui. Oui, ça se passe cette fois-ci à Dijon. La société s'appelle RR Crypto, spécialisée dans l'investissement dans les crypto-monnaies, qui ont appris, eh bien, les clients ont appris dimanche dernier, tout simplement, que l'argent qu'ils avaient investi avait disparu. C'est le journal du coin, une revue spécialisée dans le domaine qui a réveillé l'affaire, désormais publique. Eh bien, la correction, on le sait, sur le Bitcoin a été sévère au cours des dernières semaines. Mais RR Crypto, c'est une association de loi 1901 à Talente, dans la périphérie de Dijon. Et en fait, ce qu'ils ont appris, c'est par un mail, ce dimanche, signé du fondateur Vincent Ropio, durant le mois de mai, le portefeuille de crypto-actifs, ouvert sur la plateforme BFinance, sur laquelle les fonds étaient confiés par nos clients, a été réinitialisé. Vincent Ropio poursuit, les fonds ne sont plus présents sur le portefeuille, sans accès à l'historique. Et on voit, effectivement, aujourd'hui, cette affaire qui prend de l'ampleur, puisque la justice a été saisie par l'association pour une plainte, enquête des chefs de vol en borne organisée, atteinte à un système de traitement automatisé, blanchiment en borne organisée. On va voir ce que donnent ces investigations du parquet de Paris. Mais Vincent Ropio, lui, a créé une nouvelle société depuis. 50 à 60 millions d'euros, quand même, Philippe. À Dijon seulement, il va falloir suivre cette affaire de près.